Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos post-gagnant de Serre France consacrée aux actualités de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser ensemble les résultats économiques issus de notre réseau Serre France concernant la filière bovin-lait et la filière bovin-fian. L'ensemble de nos vidéos sont réalisées en partenariat avec le réseau FRAB, Fédération régionale d'agriculture biologique. Quelques mots du réseau Serre France. Premier réseau national d'expertise comptable et surtout le conseil, en particulier à destination d'agriculteurs, qu'ils soient en conventionnel, en questionnement vers l'agriculture biologique ou d'ores et déjà convertis et produisant des produits certifiés. Quelques chiffres donc issus de nos réseaux Auvergne et Rhône-Alpes. Voici rapidement le secteur géographique couvert par nos études. Commençons tout de suite par la filière bovin-lait bio en Rhône-Alpes. Ce sont les données 2019. Notre échantillon comporte 90 exploitations, en moyenne 1,7 UTH, 94 hectares de SAU, 52 vaches laitières, on est sur des producteurs spécialisés, quasiment 300 000 litres de lait livré et un prix moyen à 457 euros les 1 000 litres. Deux focus sur nos deux extrêmes, les plus performants, les moins performants sur le volet économique. Que retenir de l'ensemble de ces chiffres et quelques points d'alerte en réalité ? A noter une érosion de l'excédent brut par rapport à 2018 ? Ça ne se joue pas à grand chose. C'est moins de 2 000 euros d'érosion, mais c'est quand même une érosion. Et c'est suffisamment marquant pour être pointé du doigt. L'érosion aussi de l'efficacité économique, 34% cette année de BE sur produit. Même si je reste toujours très vigente à la notion de comparaison avec le conventionnel, sur ce critère-là en 2019, on met autour de 32% en conventionnel. Donc on a un écart assez érodé, assez limité, et c'est vraiment un point d'alerte à suivre de près. A noter aussi un endettement conséquent, c'était déjà vrai, ça s'accentue. On a des annuités maintenant qui s'approchent des 50% de l'EBE. Gardons raison sur nos modes de financement des investissements. Et autre point d'alerte et autre point de vigilance forte, c'est finalement une marge d'orientation assez limitée. En moyenne, on a une marge d'orientation de 3 500 euros. Ce n'est pas forcément beaucoup. Et puis surtout, des points d'alerte importants, parce qu'on se rend compte que dans le quart inférieur de ce groupe, en réalité, la marge d'orientation est fortement négative. C'est-à-dire qu'on creuse même la trésorerie si on rémunérait au SMIC nos travailleurs. On générait en réalité un manque de presque le SMIC, justement, annuellement. Donc vraiment, vigilance, vigilance aux performances économiques. Quelques rappels, effectivement, pour vous remémorer les modalités des différents ratios économiques. Alors, nous avons cherché ici à mesurer la fragilité de notre échantillon dans la perspective d'un arrêt des aides au maintien. Je vous invite à visionner notre vidéo qui évoque et qui explique cette situation. Donc, dans notre échantillon que l'on vient de découvrir, deux hypothèses. Une hypothèse où, jusqu'à présent, les exploitations percevaient bénéficiaient des aides à la conversion. Et l'hypothèse dans laquelle les exploitations de l'échantillon percevaient les aides au maintien. Évidemment, tout ça, ce sont des hypothèses. En réalité, dans notre échantillon, il y a les deux. Mais c'était simplement pour pouvoir, on va dire, synthétiser les incidences et mesurer les conséquences dans les deux cas. Si on commence sur l'hypothèse conversion, compte tenu de la SAU de notre échantillon, eh bien, on peut approcher une perte d'aide de l'ordre de 14 000 euros annuels, qui ne seraient plus perçus, qui ne seront plus perçus à compter de 2 000 ans. Les conséquences de cette perte d'aide, c'est une évolution à la baisse, puisque nos produits baissent de certains nombres de charges, et surtout des charges de cotisation sociale. Et en contrepartie, on s'est positionné dans l'hypothèse de solliciter le crédit d'impôt à l'agriculture biologique, à hauteur, à peu près, de 5 900 euros annuels, en faisant l'hypothèse qu'on se trouve majoritairement dans des schémas GAEC, avec donc l'ensemble des UTH qui bénéficient d'une transparence. Dans cette hypothèse, la perte nette en trésorerie est d'environ 4 000 euros. Pour mémoire, on a une marge d'orientation moyenne qui est aux environs de 3 500. Autrement dit, dans l'hypothèse de la non-perception des aides conversion, on se retrouve à mobiliser l'ensemble de notre marge d'orientation au déséquilibre de trésorerie générique. Autrement dit, vigilance forte sur les conséquences financières à court terme et à moyen terme. Dans l'autre hypothèse, avec une perte d'aide moyenne de l'ordre de 9 200 euros, compte tenu là encore de la SEU d'un tréchantillon, une baisse de charges liée approchée à 3 000 euros, et là encore une perception de crédit d'impôt estimée à 5 900. Donc là, on a un équilibre à peu près atteint. Autrement dit, ce qui est perdu est à peu près compensé par ce qui est économisé ou nouvellement perçu par ailleurs. On reste sur un équilibre fragile, un petit peu moins difficile que l'hypothèse conversion. En synthèse, tout de même, des gros gros points de vigilance et des points d'alerte qui doivent amener à repenser un certain nombre de choses. On va y revenir dans le fonctionnement des exploitations. En tout cas, de certaines exploitations. Allons voir ce que cela donne sur la filière bovin-viande. Là encore, un échantillon bio en verre sur l'image. On est sur des résultats 2019. Une soixantaine d'exploitations. En moyenne, 1,6 UTH, 64 vaches allaitantes pour environ 119 hectares avec une très grosse majorité de surface en herbe. Que retenir des résultats ? On va se focaliser notamment sur la colonne des résultats bio. Ce qu'on peut se dire, c'est plutôt une bonne autonomie économique avec une relativement bonne maîtrise des charges directes par rapport aux produits. En revanche, effectivement, une efficacité économique, on va dire relativement moyenne, moyenne-basse, un petit peu plus haute de deux points que ce que l'on constate dans l'échantillon conventionnel. Pour autant, un EBE un petit peu meilleur. Là aussi, on pouvait le dire aussi dans le groupe lié à la filière lait, un poids de l'endettement marqué, que ce soit en bio ou en conventionnel, mais c'est particulièrement vrai là aussi pour les producteurs de viande, un endettement marqué et une marge de sécurité relativement fragile en bio, mais qui a le mérite d'exister. Là encore, ça va être un point d'alerte à suivre et à analyser et peut-être générer un certain nombre de changements. Même réflexion, nous avons cherché à mesurer la fragilité de ces exploitations, de cet échantillon, dans la perspective de l'arrêt des aides au maintien à la bio. Donc, même raisonnement, même logique, hypothèse conversion, hypothèse maintien. Hypothèse conversion, compte tenu de la SAU, on approche environ 17 300 euros d'aides qui ne sont plus perçues, 5 700 euros d'économie de charges sociales notamment, et un crédit d'impôt de 5 600 euros, compte tenu des UTH indiqués dans l'hypothèse d'un schéma GAEC, qui reste une hypothèse bien sûr. Dans cette hypothèse-là, c'est une pertenette de 6 000 euros, qui consomme la totalité, même au-delà de la marge d'orientation constatée. Donc, grosse, grosse alerte, d'ores et déjà, dans un schéma comme celui-là. Dans l'hypothèse des aides au maintien, 11 500 euros d'aides non perçues à compter de 2020, qui génèrent environ 3 800 euros d'économie de charges sociales et un crédit d'impôt de 5 600. La pertenette est un peu moins forte, on est autour de 2 000 euros, pour autant, pour autant, la marge d'orientation, là encore, est entièrement mobilisée à cette situation. Ça, c'est le constat, évidemment. Les équilibres de trésorerie vont être difficiles à atteindre si l'on ne fait rien, et que l'on subit ce dispositif, cette disposition, on va dire, réglementaire. Alors, notre analyse de ce que l'on voit des résultats, c'est qu'en réalité, il y a les résultats moyens, et puis ce que l'on voit, notamment parmi les meilleurs, et qui nous amène clairement à identifier un certain nombre de leviers clés, de leviers très importants, actionnables et à actionner, pour à la fois rééquilibrer la trésorerie, voire réellement améliorer clairement sa marge. Alors, plusieurs niveaux, bien sûr. Du côté des produits, ce sont des pistes. Il y a vraiment la question de l'optimisation, de la valorisation des produits, du type de produit. Qu'est-ce qu'on produit à la fois, notamment comme animal, dans la filière viande ? Qu'est-ce qu'on produit comme animal ? Est-ce qu'on est adapté à son marché ? Est-ce qu'on est adapté à la demande des industriels, des consommateurs ? Est-ce qu'éventuellement, on a à gagner, on a un intérêt à envisager une contractualisation ? Sur le volet des charges, c'est la clé de doute, c'est un point central. C'est important de le dire et de le redire et de se pencher sur ce sujet, les charges d'alimentation. C'est vraiment l'un des points clés majeurs. Il est vraiment important de pouvoir optimiser les ressources produites sur l'exploitation, raisonner les achats, peut-être penser achats groupés, penser davantage achats groupés, peut-être envisager des modalités de contractualisation, peut-être envisager des achats directs auprès d'autres producteurs. En tout cas, il y a vraiment un levier fort et qui fait vraiment des différences majeures entre les plus performants et les moins performants. Et puis, dans une moindre mesure, mais néanmoins suffisamment importante pour être souligné, la charge de mécanisation amène vraiment à se questionner sur les modes d'acquisition. Est-ce qu'on achète à plusieurs ? Est-ce qu'on veut ? Raisonner l'usage, raisonner les besoins par rapport aux gains réels générés sur l'exploitation. Là aussi, il y a tout un volet à vraiment revoir et raisonner. D'autres aspects qui sont aussi importants, peut-être rebalayer la stratégie financière, comment on finance nos investissements, comment on les réalise, comment on les programme. Très important de rebalayer cette thématique-là au regard de ce que l'on vient de se dire. Dans un certain nombre de cas, il y aura vraiment besoin de sécuriser le court terme. Donc, est-ce qu'il faut enclencher une consolidation financière, injecter du fonds de roulement, ça sera vraiment un sujet à analyser avec votre conseiller et faire le point sur votre situation particulière ? Et puis, dans un certain nombre de cas, élargir même ces réflexions à une stratégie plus fiscale et sociale, en allant mesurer l'intérêt, l'opportunité de certaines dispositions, notamment par exemple une option MSA N-1 parmi les pistes à envisager. Et puis, plus largement encore, de rester très à l'écoute des évolutions contextuelles et réglementaires. La nouvelle PAC attendue à l'horizon 22-23, et la mise en place de ce qui s'appelle les éco-régimes, en tout cas de l'accompagnement à la transition, quel sera le contenu, quelles seront les opportunités à saisir. Et puis, par exemple, aussi autour du plan de relance et du plan protéine, notamment, pour un certain nombre de producteurs, dans un certain nombre de régions, il y aura possiblement des leviers, des pistes intéressantes à prendre en compte. Dans tous les cas, bien sûr, votre conseiller Serf France est à votre disposition. C'est vraiment important d'analyser votre situation au regard de ces évolutions à venir dès 2020, et de mettre en place éventuellement des actions, on va dire, correctives ou des actions nouvelles très vite. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre interlocuteur conseil. Et puis, je vous invite à visionner nos autres vidéos sur la thématique des actualités sur l'agriculture biologique. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada